Nouvelle vidéo sur Advanced Data Analyzer qui se trouve en haut sur ChatGPT. Il fallait que je vous fasse une vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent ou qui ne l'utilisent pas, qui ont accès, qui ne savent pas réellement à sa potentielle puissance. Donc aujourd'hui, je vais te montrer directement comment utiliser Advanced Data Analyzer pour faire du coup tout simplement une modification de données dans un CSV. On va commencer par aller sur Google Sheets. Donc on va aller créer un nouveau sheet, sheets.new. On va partir sur une base. Donc on va mettre sur la colonne A, on va mettre mots-clés. Donc par exemple, coach de sport. En deuxième, on va mettre magasin de vêtements. On va imaginer que c'est des mots-clés. En troisième, on va mettre vente de fruits et légumes. Et on va répéter l'action plusieurs fois. Donc je vais le mettre plusieurs fois. Imaginons qu'il sait des mots-clés. Il y en a plusieurs. Et là, moi, ce que je veux, c'est que je n'ai pas envie de me prendre la tête à mettre une extension directement dans Sheets pour mettre du ChatGPT, pour perdre du temps. Je n'ai pas envie d'utiliser l'API d'OpenAI parce que ça va me coûter trop cher. Par contre, admettons, imaginons que là, j'ai 2000, 3000 ou 4000 directement mots-clés qui sont là. Tu ne pourras pas directement donner ça à ChatGPT, donc à OpenAI GPT4, parce que tu as une limitation de token. Et là où, du coup, M.Advanced Data Analysis est très bien, c'est qu'il va pouvoir lire dans les fichiers CSV, dans les images. En quelque sorte, c'est une bibliothèque Python. Donc tu as plusieurs langages de programmation, donc plusieurs bibliothèques. Et tu peux importer directement. Donc, assez bavardé, je vais te montrer par exemple avec cet exemple. Donc là, moi, j'ai dans ma colonne 1, on va dire, tous mes mots-clés. Donc, partons du principe que toi, tu n'es que des mots-clés différents. Et dans la colonne B, j'aimerais que j'ai par exemple un titre pour un article de blog, donc un titre, on va dire, H1, donc une balise title. Donc, je vais faire, déjà, je vais le renommer. Je vais mettre Test Tutos. Entrée. Fichier, je vais directement le télécharger en CSV. Donc là, il est bien ici, Test Tutos. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un prompt. Donc, je vais bien me mettre sur Advanced Data Analysis. Ce que je vais faire, c'est que je peux faire glisser mon CSV dans le Data Analysis. Donc là, tu vois, le spreadsheet est bien ici. Et là où je vais te montrer la particularité assez peu commune de cet outil, c'est que tu n'es pas obligé de mettre ton prompt. Donc là, du coup, j'ai une problématique parce que j'ai un plugin qui est ici, donc il va me déranger. Je vais peut-être dézoomer. Donc, je ne peux pas mettre mon prompt. Donc, je vais quitter ça. Alors, attends, est-ce qu'il me dérange ? Non, en fait, je peux écrire, mais ça passe par-dessus le plugin. Donc, je vais quand même réimporter mon fichier pour que ce soit bien fait. Et là, je vais te montrer où c'est puissant. C'est qu'on va aller sur un site de notes en ligne, notes en ligne basique, où tu peux aller sur un docs. Donc, on va encore faire mieux. On va faire docs.new pour faire un nouveau Google Docs. Ok. Maintenant, je vais faire mon prompt. Donc, mon prompt qui va être directement en lien avec ça. Donc, là, je vais lui dire étape numéro 1. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Analyse le fichier pour qu'il puisse l'analyser. En 2, je vais lui mettre directement analyse chacun des mots-clés dans la colonne A. Parce que c'est dans la colonne A qu'on a les mots-clés, bien entendu, ici. Et point. En 3, on va plutôt itérer, en fait. C'est vrai que tout mettre dans un seul prompt, c'est bien, mais c'est aussi très bien d'itérer. Alors, numéro 3. Rédige une balise title pour chacune des cellules dans la colonne B. Rédige une balise title pour chacune des cellules. Mot-clé. Je vais mettre mot-clé pour que ça lui fasse un rappel d'en haut. Mot-clé A. Donc là, on lui a donné les instructions. Et là, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde et lui dire, par exemple, aller directement dans le chat GPT et lui mettre en texte ici. Je pourrais faire un CTRL-V, tu vois. Bon, ça, c'est un plugin qui se met ici. Je ne l'ai pas désactivé, mais j'aurais très bien pu. Mais là où sa différence est très intéressante, c'est que ça, je vais en faire un fichier TXT. Donc là, je vais lui donner un peu plus d'indications. Il faut que, par exemple, tu me remplisses les 12 cellules de la colonne B. Donc, je vais lui dire, ici, tu dois remplir les 12 cellules de la colonne B correspondantes à la colonne, aux cellules de la colonne A. Donc voilà. Donc là, je suis content. Maintenant, je vais faire une exportation. Donc, je vais mettre prompt. Je vais l'appeler prompt test. Donc là, je vais faire fichier. Je vais le télécharger. Et je vais le télécharger en TXT, en texte brut. Donc, un fichier texte. Tout le monde connaît le fichier TXT. Si je l'ouvre, ça s'ouvre comme ça. Donc là, ce que je veux, moi, c'est qu'à la place de mettre le prompt, comme je le dis, ça fait trois fois que je le dis, mais je ne le montre pas. À la place de mettre le prompt ici, je vais lui dire, analyse le fichier TXT. Suis les instructions suivant le fichier TXT que je vais te donner. Donc, c'est là où sa particularité est très intéressante. Donc là, je vais aller directement lui donner le prompt test. Et ici, en texte, je vais lui dire, analyse. Donc là, ça ne se voit pas. Je vais juste le refaire ici. Je vais faire ça. Donc, analyse le fichier TXT.txt. Car il contient les instructions que tu dois suivre pour réaliser ma demande. Après, voilà, là, je le fais en direct. Le tout, c'est de faire des itérations de tester. Et là, je vais juste le mettre ici. Donc, je vais CTRL A. Je vais supprimer. Je vais le coller ici, comme tu peux le voir ici. Paf. Je fais attention que je suis bien en Advanced Data Analysis. J'envoie ça. Donc, même ce que je peux lui dire, c'est analyse le fichier TXT entre parenthèses. Je vais lui mettre, par exemple, c'est là où ça peut être un peu embêtant. Donc, prompt test.txt. Et là, je fais OK. Donc là, comme tu peux le voir, il va travailler. Bien sûr, je vais lire le fichier prompt texte. Donc là, il va lire le fichier TXT en premier. Donc, je vais ouvrir pour te montrer ce qu'il fait. Il va ouvrir celui-ci. Il va lire le texte. Il va comprendre. Il a lu les instructions. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Comme tu peux le voir, il te les ressort ici. Donc ça, je vais le cacher. Techniquement, tu n'as pas besoin de ça. Il va savoir que ce que je lui ai donné dans ce fichier TXT, analyse le fichier CSV nommé test tuto, analyser chacun des mots-clés dans la colonne A, etc. Et là, il va commencer du coup par le lire et faire les instructions comme tu peux le voir. Je n'ai pas du tout fait de prompt ici. J'aurais très bien pu mettre plusieurs fichiers TXT avec des instructions numéro 1, numéro 2. Après, tout dépend de ton expérimentation, de ton expérience sur GPT-4 en quelque sorte. Mais tu peux aller dans des choses très complexes. On peut aller jusqu'à 10 fichiers avec Advanced Data Analysis qui s'appelait anciennement Code Interpréteur. Et là, maintenant, il me dit quoi ? Souhaitez-vous enregistrer ces données dans un nouveau fichier CSV ? Bien entendu, il me demande ça parce que je ne lui ai pas dit de me l'exporter. J'aurais dû rajouter une condition numéro 4. Crée-moi un fichier CSV avec un nom. Donc là, je vais lui écrire. Donc, je vais l'écrire d'abord ici pour après le coller parce que j'ai juste un plugin qui dérange. Et je vais lui dire, crée-moi un fichier CSV nommé de point super.csv. Comme ça, au moins, on va lui donner ça. Donc, je prends ça. Je le mets dans mon petit GPT-4. J'envoie ça. Et il va directement agir. Donc, il va m'exporter le fichier CSV. Le travail a bien été fait. Donc, le petit inconvénient avec Advanced Data Analysis, c'est qu'en fait, toutes les données que tu vas mettre ici, elles ne sont pas stockées dans des bases de données. C'est-à-dire que si tu reviens dans trois jours et que tu rouvres ce prompt-là ici, par exemple, tu ouvres ça ici, un prompt ici que tu avais fait, tu n'auras plus accès du coup à ces données. Donc, il faut faire attention. Là, tu vois, j'ai un bouton télécharger super CSV. Je clique. Je suis content. J'ai mon super CSV. Mais si je reviens dans deux ou trois jours, je pourrais cliquer ici. Mais les données, elles n'existeront plus. Donc, ça, il faut faire attention. Le tout, c'est d'essayer de stocker dans une database externe. Mais ça, c'est pour des tutos beaucoup plus avancés. Et là, je vais faire ouvrir. Donc, j'ai bien téléchargé mon fichier. Je vais venir faire importer dans Google Sheets pour voir s'il a bien fait son travail. Donc, le test en direct. Il me met mon CSV. Il me l'ouvre. Et comme tu le vois, il me met trouver le meilleur magasin, trouver le meilleur vente de fruits. Donc là, je trouve qu'il m'a fait des répétitions. Ça ne me plaît pas. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut itérer. On peut revenir juste avant. Le tout, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes avec cet outil, c'est qu'il n'est pas encore parfait. Là, par exemple, il a fait énormément de répétitions. Il s'est répété plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que de une, le prompt, il n'était pas assez technique. Il ne lui a pas dit de ne pas faire des répétitions. Du coup, lui, il est resté basique. De deux, il y a eu des duplications dans les mots-clés. Donc, il est resté très simple. Donc, il y a eu les mêmes mots-clés. Magasin de vêtements, vente de fruits et légumes, coach de sport. Donc là, j'ai refait pareil. J'ai fait copier-coller. Maintenant, je vais lui demander. C'est ça son avantage. C'est que si ça ne te convient pas comme ça, je vais lui faire un autre prompt. Donc là, je vais faire ça. Merci, mais je ne voulais pas que les balises title soient identiques. Recommence à rédiger un nouveau CSV, par exemple, en faisant attention à ce que chaque balise title de chaque mot-clé chaque balise title dans les cellules de la colonne B soit différent. Donc là, je lui dis ça. Et je vais lui rajouter une petite condition, soit chaque balise doit soit différente. C'est des balises. Et après, je vais lui dire intègre le mot-clé Brest, car ces mots-clés sont même pas. Intègre le mot-clé de la ville de Brest. Comme ça, au moins, je veux qu'il me fasse une itération. Donc c'est ça son avantage. C'est que si ça ne te convient pas, tu itères. Et après, ce qu'il faut surtout faire qui est très important, c'est que si tu vois que tu as fait premièrement ça et qu'il y a eu une erreur ici, par exemple, il n'a pas lu un fichier. Là, exemple, j'ai vu qu'en 4, je ne lui ai pas dit d'exporter, donc j'ai dû refaire une itération. Ça, tu le prends en note. Donc la prochaine fois, tu recommences ton prompt en rajoutant une formule 4, enfin un prompt dans ton prompt 4, d'exporter le fichier en CSV. Donc là, tu vois, je comprends mieux. Là, il me raconte un petit peu sa vie. Et il va me refaire une itération. C'est-à-dire qu'il va pouvoir en fait, là, ma demande ici que j'ai faite, il va pouvoir relire avant, donc ici, et recommencer à faire son exportation. Donc attention, plus tu vas faire des itérations, plus il y a des chances qu'il parte vraiment en stack. Et encore une fois, là, on est sur un exemple avec uniquement 12 lignes, mais il se peut que des fois, tu en aies 100, 200, 300, 500 mots-clés. Et là, c'est dangereux, c'est risqué. Donc là, je recommence. Téléchargez à nouveau le super unique. Il se télécharge. Je vais aller faire fichier ouvrir. Je vais directement le mettre, donc dans importer, voir s'il a bien respecté mes conditions. Voilà, c'est parfait. Tu vois, c'est top parce que je trouve qu'on a eu l'exemple, donc l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Et on a fait une itération qui, dans la finalité, on se retrouve avec quelque chose de qualitatif. Et tout ça, c'est unique. Et voilà, tu n'as pas fait appel à l'API, donc ça te coûte moins cher, parce que l'API OpenAI GPT4, ce n'est pas gratuit non plus. Ce n'est pas trop cher, mais ce n'est pas gratuit. Et tu gagnes du temps parce que tu as fait tes itérations. Donc là, ce n'est pas vraiment SEO-friendly à 300%. Ce n'est pas des prompts ultra qualifiés. Ce sont des prompts simples. Mais comme tu peux le voir, tu aurais pu faire ça. Après, j'aurais très bien pu lui dire quelque chose de 10 fois plus complexe. Là, on part sur quelque chose de basique pour que tu puisses vraiment comprendre comment ça se passe avec cet outil. Et tu vois, si tu as envie de faire 12 articles de blog et qu'il te faut 12 balises title, tu peux très bien faire ça avec ton sheet. Et après, l'alimenter, l'auto-alimenter. Si dans deux mois, ce Google Sheet, il te convient, mais tu dis, tiens, j'aimerais bien par exemple rajouter des mots-clés secondaires. Donc voilà, je voulais faire ce tuto pour montrer cet outil qui est vraiment très puissant. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Je vais en faire plein d'autres tutos. Je vais faire plein de mini-tutos sur Advanced Data Analyse, sur Custom Instruction que je n'ai pas encore fait, sur la plupart des bibliothèques Python qui sont disponibles, qui permettent de faire des choses assez intéressantes avec Advanced Data Analyse. parce que c'est un outil de base qui est plutôt fait pour tout ce qui est code, lecture de fichiers, développement, programmation. Donc voilà, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner, de suivre cette chaîne qui est sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. La productivité aussi, bien entendu, toujours devenir plus productif, faire plus en moins de temps. On se retrouve très rapidement sur les IA pour devenir plus puissant et plus productif. A très vite, c'était Mayday.